Salut, alors nous sommes de retour, cette fois-ci avec Valéry, chef de projet technique chez Extension Interactive. Bonjour Valéry. Bonjour, ça va ? Ça va Valéry. Dans ton résumé, sur le site Conférence MSCC, je vis que tu es passionné de la musique. Est-ce que tu joues des instruments aussi ? Mon instrument, c'est plus tout ce qui est DJing, production de musique. Ah, ça c'est cool. Moi aussi, je fais des productions. Donc, qu'est-ce que tu utilises ? FL, FL Studio. Ah ouais, ouais. Moi j'ai joué un peu avec FL et maintenant je suis passé à Ableton. C'est plus pratique, c'est de s'épouler par usuf. Ok. Moi, c'est plus son à dire. Enfin, la couleur, j'ai pas trop le temps, mais bon, c'est pas très souvent, on va dire. Ah, très souvent. Tu es sur SoundCloud ? Enfin, j'avais un compte avant, mais là, le compte est plus du tout à jour. J'ai même plus les codes d'accès pour rentrer sur le compte. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. C'est bien évident. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi ? Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est CI et CD. Plus précisément avec GitLab. Et comment éventuellement mettre tout ça en place sur des projets Drupal ou Symfony. Ah, ça parait intéressant, donc je te laisse la place. Tu peux commencer ton relation. Ok, cool. Merci. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Valéry, chef de projet technique chez Existence Interactive. Et voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de la partie CI et CD. plus précisément avec GitLab pour tout ce qui est projet Drupal ou Symfony. Donc, j'ai, on va dire, une dizaine d'années d'expérience en tout ce qui est développement PHP. J'ai fait un petit peu d'HTML et CSS à mes débuts, mais par la suite, je me suis tourné vers du développement BAC pur. Et voilà, je suis passionné par rapport à tous les frameworks dont Symfony, Laravel principalement. Et voilà, on va essayer de voir ça ensemble, voir comment on peut, on va dire, démystifier un petit peu la partie CI et CD et voir comment ça peut vous aider au quotidien et pour le projet. Donc, pour commencer, on va essayer de déjà comprendre ce qu'est justement CI et CD. Donc, CI, c'est en anglais pour Continuous Integration. Donc, en français, c'est l'intégration continue. Donc, de quoi parle-t-on concrètement ? Donc, c'est déjà un process automatisé et consistant. Donc, quand on dit automatisé, c'est vraiment lancé par des process. Et consistant, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut reproduire et qui garde son état, qui ne change pas à chaque fois. Donc, ça nous permet déjà de livrer du code plus souvent. Donc, ce qui est une bonne chose, surtout quand on parle de ce qui est méthodologie Agile. Donc, on est tout le temps dans le développement et on livre plus souvent. Donc, ça permet de tester chaque livraison de code. Donc, là, on parle plus de chaque commit, plus précisément. Ça permet de prévenir un petit peu tout ce qui est risque de régression. Donc, on va voir ça un peu plus tard, comment on peut mettre en place des tests, etc. Ensuite, ça va nous permettre aussi de prévenir les failles de sécurité. Donc, on sait que dans le monde du web, il y a tout le temps des petits malins qui vont essayer d'avoir accès à votre projet. Donc, ça va nous permettre de mettre en place des tests pour prévenir tout ça. On sait que, voilà, c'est impossible de prévenir tous les risques, mais au moins, on peut prévenir les risques majeurs et patchés, on va dire, rapidement. Bon. Ensuite, la deuxième partie, donc, c'est la partie CD. Donc, en anglais, c'est Continuous Deployment ou Continuous Delivery. Donc, c'est la livraison et le déploiement continu. Donc, c'est dans, on va dire, dans la continuité de la partie CI. Donc, on est toujours sur un processus automatisé et consistant. Donc, idem, ça va nous permettre de, ici, de déployer plus souvent. Donc, pour le CI, c'est la livraison de code. Donc, le code est quelque part, mais il n'est pas encore déployé. Là, dans la partie Déployement continu, on ne peut pas déployer ce code. Donc, ça va nous permettre de déployer notre code plus souvent sur un serveur, par exemple. Ça va nous permettre, justement, de déployer vers des environnements spécifiques. Donc, quand on parle d'environnements spécifiques, c'est, par exemple, on a la production, on a un environnement de recettes, un environnement de pré-prod, par exemple. Donc, ça va nous permettre, justement, de déployer des codes spécifiques vers des environnements spécifiques. Ça va nous permettre de lancer des procédures pré- et post-déploiement. Donc, tout ce qui est script avant le déploiement, script après le déploiement. On peut imaginer, par exemple, lancer un script qui va envoyer un message sur un channel Slack avant le déploiement pour prévenir vos équipes qu'il y a un déploiement qui est prévu. Et quand on parle de post-déploiement, on sait, voilà, envoyer toujours peut-être un message sur le Slack pour dire que, voilà, le déploiement est terminé, que vous pouvez commencer vos tests, etc. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est que ça va nous permettre d'éliminer, de pouvoir, du moins de réduire un petit peu tout ce qui est risque et à l'erreur humaine. On sait que, voilà, on l'a tous fait. Tout ce qui est upload de fichiers par FTP, c'est pratique, ça fonctionne. Je ne dis pas le contraire, mais je pense que c'est arrivé à pas mal de monde d'uploader le mauvais fichier ou d'écraser un fichier qu'il ne fallait pas écraser. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Donc, tout ce qui est déploiement continu automatisé va nous permettre justement de réduire ces risques. Quand on parle de CI, ça rejoint, on va dire, tout ce qui est philosophie DevOps. Donc, c'est un mot, on va dire, c'est un buzzword qui englobe pas mal de choses. Donc, quand on parle de DevOps, donc, DevOps, c'est produire et livrer du code plus rapidement, tout en assurant la fiabilité et la sécurité du site ou de l'application. Donc, la partie CI, c'est dit, va justement nous permettre d'arriver à cet objectif-là, donc de produire et livrer du code plus rapidement, donc on l'a vu, tout en assurant la fiabilité et la sécurité du site. Donc, pour assurer la fiabilité et la sécurité, il y aura des tests automatiques qui vont être effectués à chaque déploiement. Il y aura des tests qui vont être effectués, justement, au niveau des commits. Et s'il y a un test qui échoue, ça va tout de suite interrompre le déploiement. Donc, voilà. Ensuite, voilà, le petit dessin qui va avec. Je pense que tout le monde a déjà vu, on va dire, cette petite illustration. Donc, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup depuis un certain temps, dans tout ce qui est DevOps. Voilà. Donc, CI, c'est dit. Comment, on va dire, envisager la mise en place de l'intégration continue et du déploiement continu pour un projet? Donc, pour commencer, je sais que plusieurs d'entre vous le savent déjà, mais il faut bien sûr commencer par versionner votre code. Donc, je sais que de nos jours, c'est assez répandu. C'est devenu, on va dire, la norme. Mais je sais aussi qu'il y a pas mal de personnes qui sont encore, on va dire, à avoir une copie. Donc, un fichier zip avec le nom du projet, Underscore, version 1, version 2, etc. Et voilà. Déjà, pour mettre en place tout ce qui est CI-CD, il faudra impérativement versionner votre code de préférence avec Git. Donc, quand on parle de GitLab, c'est CI1, CI1, le logiciel qui est basé sur Git. Donc, il faudra définitivement versionner votre code. Donc, on va dire que ce sera plus un refreshment pour voir et un peu pour revoir les avantages de versionner son code sous Git. Donc, ça va nous permettre de mettre en place des branches. Donc, travailler avec des branches, ça signifie que, voilà, on peut isoler une partie du code et, par exemple, développer une feature, développer quelque chose sur une branche spécifique sans risquer de toucher au travail des autres ou toucher au code qui est en production ou en pré-production. Donc, ça, c'est un des gros avantages de Git. Ça va nous permettre de conserver l'historique des modifications, donc d'avoir un suivi de tout ce qui a été fait au niveau de chaque branche. Donc, je sais que c'est quelque chose dont vous êtes probablement conscient, mais je pense que c'est toujours bon de repasser dessus, justement, pour voir ce que ça apporte vraiment à votre travail et comment ça va nous aider plus tard, justement, pour la participer à ICD. Ensuite, ça permet de collaborer, ce qui est, on va dire, le minimum quand on est en équipe. Donc, le principe, justement, de travailler en équipe, c'est de pouvoir collaborer sur un projet, collaborer sur du code et travailler en commun. Et voilà, le plus important dans le cadre, justement, de cette session, c'est que ça va nous permettre de mettre en place un processus CI et ICD. Donc, ça va être déterminant pour la suite. Donc, déjà, ça va de pair avec l'utilisation du Git. Donc, lorsqu'on parle de mise en place de CI et ICD, il faut vraiment oublier tout ce qui est modification manuelle. Donc, on se log sur le serveur, on modifie un fichier vite fait, bien fait, pour juste être sûr que ça fonctionne. Et non, on arrête de faire ça lorsqu'on parle CI et ICD. ça doit être fait manuellement. Donc, on va voir, justement, après pourquoi il faut éviter de toucher au code manuellement. Donc, les risques. Donc, premièrement, ce qui n'est pas forcément dramatique, mais qui peut l'être éventuellement, on perd l'historique. Donc, quand on va sur le serveur ou quand on va par FTP, on va aller modifier quelque chose, on va aller modifier un fichier, on perd tout l'historique. Bien sûr, vous allez me dire, on peut garder une copie du fichier, par exemple, quelque part sur le serveur ou etc. Mais il y a toujours le risque d'oublier de le faire. Il y a toujours le risque que votre collègue ne comprenne pas trop ou ce que vous avez essayé de faire. Voilà. Il n'y a pas d'historique. Ça crée des conflits lors des prochains déploiements. Là, je parle spécifiquement dans le cas où on a déjà mis en place du CI et du CI CD sur un projet et que vous allez vous passer au niveau du serveur et modifier quelque chose. Définitivement, ça va faire des conflits parce qu'il y aura des modifications qui n'ont pas été gérées par Git. Mais même dans le cas où vous n'avez pas encore mis en place du CI et du CD, modifier des choses directement sur le serveur peut créer des conflits parce que votre collègue n'a peut-être pas le fichier que vous avez modifié et définitivement, ça crée des conflits. Ensuite, quand on parle de modification du fichier sur le serveur, on perd tous les avantages. Non, pas de test, pas de contre-qualité au niveau du fichier. Voilà. On zappe tout ça vu que le fichier est modifié directement sur le serveur. Il y a quand même des petites exceptions. Donc, quand on parle d'exception, il y a des cas où on est obligé, où on peut transgresser cette règle et modifier des fichiers sur le serveur. Excusez-moi. Tout ce qui est fichier de configuration ou de paramétrage, il faudra définitivement le faire sur le serveur. Bien sûr, il y a des façons de contourner cette partie-là et de le faire automatiquement aussi ou de le faire avec des releases, etc. Mais dans le cadre de cette session-là, on va laisser passer cette partie-là et on va justement garder ça comme exception. On peut aller sur le serveur et modifier une configuration qui est propre à cet environnement-là. Quand je parle de configuration de paramétrage, c'est tout ce qui est, on va dire, accès à la base de données, par exemple, accès à un service spécifique qui est propre à cet environnement. Et bien sûr, là, on parle de fichiers qui sont non versionnés. Donc, quand on va aller modifier quelque chose sur le serveur, c'est un fichier qui, de toute manière, n'est pas versionné sous Git. Donc, de toute manière, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de... personne ne va faire de commit au niveau de ce fichier-là, vu que c'est un fichier qui n'est pas sous Git. Donc, Git ne sait pas que ce fichier-là existe. Donc, là, on va parler un petit peu des outils qui vont nous permettre de gérer toute la partie CI et CD. Donc, il y a plusieurs outils, plusieurs outils qui existent. Chaque outil possède ses avantages, peut-être ses inconvénients. Il y a des outils gratuits, des outils open source, des outils payants, des outils moins chers, plus chers. Mais aujourd'hui, dans le cadre de cette session, on va se focaliser plus sur GitLab. Déjà parce que c'est... Enfin, moi, personnellement, c'est un outil que j'utilise au quotidien, que j'ai appris à maîtriser, on va dire, pour essayer d'en tirer le maximum et essayer d'en tirer le maximum pour les projets sur lesquels je travaille. Donc, petit disclaimer, je ne travaille pas chez GitLab. Je ne sais pas... Ce n'est pas pour faire de la pub au GitLab, mais, encore une fois, c'est un outil qui comporte pas mal d'avantages et que j'utilise au quotidien. Et je vais essayer, justement, de vous expliquer pourquoi j'ai choisi cet outil-là. Donc, GitLab, déjà, il est disponible en deux versions. Si je le peux dire. Donc, il y a le mode SRS, donc Software as a Service. Donc, c'est le mode, on va dire, en cloud, entre guillemets, qui est infogéré, donc qui est proposé par GitLab. Et il y a la version self-hosted. Donc, quand on parle de self-hosted, c'est... Vous téléchargez le logiciel. Petite précision, donc, c'est la version open source. Donc, c'est un logiciel open source que vous voulez télécharger. et installez sur un serveur, par exemple. Mais là, vous êtes, comment dire, on your own. Donc, vous allez devoir gérer l'installation, gérer les mises à jour, gérer tout ce qui est pages de sécurité, etc. Et voilà. Mais il y a toute même l'option. Donc, pour ceux qui sont à l'aise avec tout ce qui est gestion de serveur, etc. Donc, ça peut être une bonne option. Et ça peut aussi être intéressant pour, par exemple, les organisations qui ont des policies, ils sont assez stricts en termes de données. Donc, ça permet justement d'avoir le contrôle au niveau de ces données. De base, GitLab propose plusieurs fonctionnalités, on va dire, sur l'outil gratuit. Et c'est, on va dire, des fonctionnalités qui peuvent éventuellement même être payantes sur deux outils. Donc, de base, on a accès à plein, plein, plein de fonctionnalités sur GitLab en mode gratuit. Donc, ça peut être intéressant, justement, pour jouer avec, que ce soit pour un projet open source, que ce soit pour un projet même professionnel. Donc, ça permet justement d'avoir un bon niveau, même en gratuit. Ensuite, ça, c'est assez, on va dire, c'est un peu les goûts et les couleurs. Mais, enfin, il y a pas mal de personnes qui sont d'avis que, voilà, GitLab propose une interface assez simple et épurée. Donc, on arrive à trouver ce qu'on recherche assez facilement. Voilà, tout est présenté de manière assez claire. Donc, de ce côté-là, je pense qu'ils ont fait un boulot assez, assez, assez sympa pour justement rendre l'expérience au niveau du logiciel le plus simple possible. Voilà, ça, c'est toujours bon à savoir. Et il y a une excellente documentation, donc, sur toutes les fonctionnalités présentent au niveau du logiciel. Donc, vous aurez accès à pas mal de documentation. Et voilà, quand on parle du logiciel, même en mode S.A.S. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir accès à de la documentation pour justement pouvoir s'y retrouver assez facilement. Voilà. Et là, on va essayer de voir un petit peu concrètement comment on met en place du CID avec GitLab. Donc, là, on va essayer de rentrer un petit peu plus en détail au niveau de GitLab. Donc, là, ce sera spécifiquement du GitLab. Voilà. Déjà, pour commencer, il est nécessaire d'avoir ce qu'on appelle une stratégie de branching. Donc, quand on parle de stratégie de branching, c'est d'avoir, on va dire, des process pour la gestion des branches. Donc, je m'explique. Donc, déjà, il est important d'avoir une branche pour chaque environnement. Donc, vous allez comprendre par la suite. Mais, pour faire simple, pour faire du CI et du CID, surtout avec l'approche que moi, je vais vous présenter dans quelques instants, chaque branche est directement mappée, entre guillemets, à un environnement. Par exemple, on peut imaginer avoir une branche master qui est mappée sur la prod, une branche recette qui est mappée sur l'environnement recette, de recette, ainsi de suite. Donc, d'où l'importance d'avoir une branche pour chaque environnement. On va essayer de privilégier la mise en place d'un flow. Donc, ce qui est justement une stratégie de branching. Donc, les plus communs, les plus connus sont GitFlow ou une déclinaison, qui est GitLab Flow, qui a été développé par GitLab. Bien sûr, ce n'est pas forcément un prérequis pour faire du CI et du CID. Mais, enfin, moi, j'ai constaté que ça fonctionne bien, justement, si on met en place quelque chose de solide. Et GitFlow ou même GitLab Flow sont des stratégies assez solides qui ont été, on va dire, mises en place par plusieurs personnes et qui font leurs preuves au quotidien. Donc, ça peut être intéressant de mettre en place une de ces stratégies-là. Ensuite, donc, pour faire du CI et du CID, il est préférable, il n'est pas forcément obligatoire, mais il est préférable d'utiliser les merge requests. Donc, là, ça rentre un petit peu dans tout ce qui est organisation interne, on va dire, dans les process internes de développement. Mais quand on parle de CI et du CID, vu qu'on est dans les processus automatisés, surtout sur les branches, on va dire, assez sensibles comme la production, Il peut être intéressant, justement, justement, de mettre en place une politique de merge request et, justement, pour que chaque request soit éventuellement revu. Donc, là, ça encourage tout ce qui est code review, etc., avant de procéder au merge. Donc, déjà, ça permet, je pense, de rassurer ceux qui auraient des appréhensions par rapport à tout ce qui est déploiement automatisé. Donc, on peut créer sur ce processus-là tout ce qui est code review. Quand on parle de déploiement automatisé, d'intégration continue, ça ne veut pas dire qu'on va éliminer tout ce qui est code review, tout ce qui est validation, que ce soit par les synodèves ou par l'IDER, etc. Il est toujours nécessaire d'avoir du code review, encore plus dans ce flux-là, justement, parce que tout est automatisé et que c'est toujours bon d'avoir un deuxième avis par rapport à… Ne serait-ce que pour juste valider quelque chose parce qu'il y a, je ne sais pas, il n'y a pas forcément une faille, mais il y a quelque chose qui peut être revu au niveau du code. Donc, ça, c'est totalement optionnel, mais ça peut être aussi intéressant d'utiliser tout ce qui est semantic versioning. Donc, ça permet justement d'avoir une version, mais là, on va dire que c'est dans… Ça concerne plus une approche parallèle qui consiste à avoir ce qu'on appelle des releases pour chaque déploiement. Mais ça peut être intéressant quand même d'avoir du versioning au niveau de votre flux. Mais on va essayer de voir un petit peu plus tard comment éventuellement implémenter cette approche-là aussi. Donc, ensuite, il est important aussi de définir des objectifs. Donc, quand on parle d'objectifs, c'est par rapport au processus CI et CD que vous souhaitez mettre en place pour un projet. Il est important de définir des objectifs pour vraiment cadrer un petit peu ces processus-là. Donc, ça peut être des objectifs qualité. Là encore une fois, on rentre un petit peu dans les processus internes ou de votre organisation ou de votre travail au quotidien. Donc, là, il faut vous, de votre côté, définir vos objectifs qualité. Ça peut être chez vous, ça peut être chez votre client. Donc, quand on parle d'objectifs qualité, ça peut être… Par exemple, on s'est dit que le code doit respecter un certain coding style, par exemple, ou tout autre type d'objectifs qualité. Mais là, il faut vraiment, à ce stade, définir ces objectifs-là et les documenter éventuellement. De préférence, les documenter pour que ça soit vraiment accessible à tous. Donc, voilà. Là, on parle de qualité du code. Donc, ça peut être des standards. Ça peut être des styles. Donc, des coding styles, coding standards, etc. Voilà. Là, on parle aussi de tout ce qui est tests. Donc, tests unitaires, tests fonctionnels. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour cette partie-là. Mais, voilà. Ça fait aussi partie des objectifs en termes de qualité. Donc, tout ce qui est écriture de tests unitaires et fonctionnels. On va aussi parler du code review. Donc, le code review fait aussi partie des objectifs qualité. Donc, lorsqu'il y aura une merge request, on s'est dit que, par exemple, à chaque merge request, il faut qu'il y ait un code review par un lead dev, par exemple. Et ce lead dev, lui, il a lui-même des objectifs en termes de qualité ou en termes de… ou autre. On aura aussi, en deuxième partie, donc, des objectifs en termes de sécurité. Comme je l'ai évoqué au départ, donc, on est dans le monde du web. Donc, il y a toujours des attaques. Donc, il faut arriver à prévenir ces attaques. Et le fait de définir des objectifs en termes de sécurité, ça va nous permettre, justement, de prévenir ces attaques et, du moins, essayer de les éviter. Donc, des objectifs, donc, ça peut être… ça peut concerner la mise en place d'audits. Donc, il y a des audits de sécurité. Donc, il y a plusieurs outils qui existent. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails dans le cadre de cette session, mais il y a plusieurs outils qui existent, justement, pour effectuer des audits de sécurité. Voilà. Ensuite, la prochaine étape, c'est la préparation des environnements. Donc, quand on parle de préparation des environnements, c'est plus au niveau, on va dire, des serveurs, que ce soit des serveurs, que ce soit des environnements où les codes sont déployés, où vos projets sont déployés. Donc, déjà, on va commencer par définir les environnements. Donc, comme je l'ai évoqué, encore une fois, au début, votre projet peut exister sur plusieurs environnements. Là, dans cet exemple, il y a l'environnement de recettes, l'environnement de pré-prod et l'environnement de production. Donc, là, il s'agit de trois environnements, mais dépendant de votre organisation ou dépendant du projet, il peut y avoir deux environnements ou il peut y en avoir plus. Donc, ça, il n'y a pas de, on va dire, de formule magique. C'est plus au cas par cas. Ensuite, on va venir installer et vérifier tous les outils dont on aura besoin pour mettre en place du déploiement et du déploiement automatique sur le serveur. Donc, déjà, pour commencer, il faudra installer Git ou du moins vérifier que vous avez la dernière version de Git sur le serveur. Et donc, ça, de toute manière, on ne peut pas y échapper. Du moins que vos projets sont versionnés, il faudra impérativement avoir Git installé sur le serveur. Composer. Donc là, dans le cadre, justement, de cette session, on est plus, on va dire, axé sur Symfony, Drupal. Donc, ce sont des projets qui nécessitent, justement, d'avoir Composer pour l'installation. Donc, voilà, tout autre outil qui sont nécessaires au déploiement. Donc, là, on peut parler, par exemple, de tout ce qui est NPM, etc., pour la gestion des dépendances. Donc, là, c'est vraiment au cas par cas, par rapport à votre projet. Ensuite, pour, justement, pouvoir avoir accès au repo GitLab, il faudra autoriser, justement, le serveur au niveau de votre repo. Donc, pour permettre au serveur, justement, d'avoir accès à GitLab. Voilà. Donc, cette autorisation, donc, ça consiste, justement, à ajouter la clé SSH du serveur sur votre profil GitLab. Donc, on va voir un petit peu, juste après, là, voir comment on fait ça concrètement. Mais, en gros, voilà, ça consiste à rajouter la clé SSH de la machine sur votre profil GitLab. Donc, pour cela, il faudra déjà commencer par créer une clé SSH. Donc, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails du protocole SSH, mais juste, on va dire, en gros, le serveur va communiquer avec les serveurs du GitLab par SSH, par le protocole SSH. Et, du coup, il faut qu'il y ait une autorisation. Donc, l'autorisation va venir, justement, de cette clé SSH. Donc, c'est une paire, donc, la clé publique et la clé privée. Et je vais vous épargner les détails techniques sur tout ce qui est, voilà, les clés RSA, etc. C'est-à-dire, il y a pas mal de ressources en ligne qui vont vous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi. Donc, on va commencer par générer une clé SSH. Donc, là, on est sur le serveur. Donc, on est sur le serveur où sera déployée, justement, votre application ou votre site. Donc, on va lancer la commande SSH qui vient justement pour générer. Bien sûr, on va remplacer l'email d'un mi par votre email. Donc, l'email correspond, dans ce cas, à l'email que vous utilisez pour votre compte sur ce GitLab. Donc, si tout se passe bien, vous allez avoir un message qui va justement confirmer la création de cette clé. Et voilà, encore une fois, si tout se passe bien, donc, la clé publique sera disponible dans cet exemple-là, dans le répertoire homeuser.ssh et sera disponible dans le fichier id-rsa.pub. Bien sûr, ce répertoire est tout à fait, on va dire, personnalisable. Mais, voilà, dans le cadre de cette session, on va rester, on va dire, sur tout ce qui est répertoire par défaut. Donc, là, ce qu'on va faire, on va aller récupérer sur cette clé publique. Donc, si vous avez l'impression que ça va un peu vite, ne vous en faites pas. Par la suite, je vais passer sur une partie, on va dire, un peu plus pratique pour vous montrer tout ça concrètement. Mais là, juste pour que vous ayez une idée du process. Donc, voilà. Ensuite, on va se rendre dans les paramètres du profil sur GitLab. Donc, je vais vous montrer tout ça concrètement après. Mais, c'est justement ici qu'il faudra venir rentrer cette clé publique que vous aurez créée dans l'étape précédente. Donc, on va rentrer dans cette clé publique ici. Et cette action va justement permettre à GitLab d'autoriser, justement, votre serveur à se connecter à votre ou à vos dépôts qui sont associés à ce compte, à votre compte. Donc, ensuite, on retourne sur le serveur. Donc, là, on va vérifier que la connexion est faite. Donc, on va vérifier que votre serveur arrive bien à se connecter à GitLab. Et si, justement, le serveur est bien autorisé à accéder à vos dépôts Git. Donc, normalement, vous aurez un message, justement, vous indiquant que la connexion est faite. Donc, voilà. Vous aurez le petit message « Welcome to GitLab ». Ok. Donc, là, par la suite, ce qu'on va faire, on va cloner. Vu que maintenant, on a accès au dépôt GitLab depuis le serveur, donc on peut cloner le projet. Donc, on va se rendre dans le répertoire du site. Donc, c'est là que le projet sera déployé. Donc, c'est le répertoire, on va dire, final de l'environnement. Et là, on va venir cloner la branche. Donc, comme vous le voyez, dans cet exemple, on est en train de cloner la branche master. Et dans cet exemple, en fait, master correspond à la branche qui est marpée sur cet environnement. Donc, par exemple, si on était sur l'environnement de recettes, par exemple, ça aurait pu être la branche recettes ou toute autre branche. Mais là, c'est juste qu'on est en train de marper une branche à un environnement spécifique. Donc, là, si tout se passe bien, normalement, tout devrait bien se passer. Et vous devriez pouvoir cloner le projet sur l'environnement. Et voilà, à partir de là, c'est l'installation. Donc, vous pouvez lancer ou l'installation de Drupal ou de Symfony. Donc, dépendant de ce que vous êtes en train d'installer. Donc, ce sera probablement tout ce qui est composé install, installation d'assets avec NPM, par exemple. Donc, là, c'est vraiment propre au projet. Mais c'est le moment de lancer tout ça et on va dire de faire fonctionner l'environnement. Donc, à la fin de cette étape, vous devriez pouvoir accéder au site, en fait. Que ça soit un site Drupal ou Symfony, c'est à ce moment qu'il faudra installer et faire tout ce qui est paramétrage, etc. Comme on l'a vu au départ, il est fort probable qu'à cette étape, qu'il y ait des choses à modifier manuellement. Donc, comme on l'a vu au départ, c'est tout à fait possible de modifier tant qu'il s'agisse de fichiers de configuration. Donc, typiquement, pour un projet Symfony, par exemple, vous aurez le fichier .envy qui devra définitivement être modifié pour l'environnement. Et là, c'est tout à fait possible de modifier ce fichier sans, pour autant, causer des soucis au niveau du déploiement. Vu que ce fichier, le fichier .envy, n'est normalement pas versionné. Je dis normalement parce que j'ai vu pas mal de cas où, justement, il y avait ce fichier qui était versionné. Donc, on ne va pas rentrer dans… on va se dévier du sujet. Ok ? Et à cette étape, vous pouvez aussi faire tout ce qui est… Migration de base de données, donc connexion à la base de données, import de base de données, etc. Donc, comme je vous ai dit, à cette étape, le but, c'est de faire fonctionner le site sur cet environnement. Donc, pour être sûr que tout fonctionne correctement. Voilà. Donc, là, on va parler un petit peu de pipeline. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est déjà un pipeline dans l'univers CI et CD. Donc, un pipeline, en fait, à la base, c'est un ensemble de jobs, on va dire. Dans le jargon CI et CD, un job, c'est un ensemble de processus qui sont lancés, justement, et qui peuvent dépendre l'un de l'autre. Donc, on va voir ça un petit peu plus en détail. Donc, déjà, un pipeline peut contenir un ou plusieurs stages. Donc, dans GitLab, un stage, en fait, c'est une étape. On va parler de stage build, par exemple, test et deploy. Donc, là, on est sur trois stages différents. On va dire que c'est des étapes qui vont mener vers le déploiement. Donc, dans le pipeline, tous les jobs d'un stage doivent réussir pour passer au prochain stage. Par exemple, pour être un petit peu plus clair, par exemple, si on est à l'étape build et que la prochaine étape est test. Si dans mon étape build, j'ai plusieurs scripts, par exemple, qui sont lancés pour, justement, build l'application et que parmi ces scripts, il y en a un qui échoue, par exemple, le pipeline va échouer. Donc, il ne va pas passer à la prochaine étape qui est test. Donc, ça va tout simplement échouer. Et ce qui est une bonne chose et qui fait, justement, fonctionner tout ce qui est CISD, on va voir ça, justement, par la suite, lorsqu'on va passer à l'étape pratique, on va voir comment ça peut être bénéfique dans un processus, on va dire, de développement. Et quand on parle de GitLab, là, on est spécifiquement sur du GitLab. Donc, toutes ces configurations de pipeline, ça va se faire dans un fichier .gitlab-ci.yml. Donc, toute la configuration se fait dans ce fichier. On va voir ce fichier en détail par la suite quand on va passer à la partie pratique. Donc, là, on a un exemple, comme je l'évoquais plus haut. Donc, un exemple de pipeline, ça peut être un pipeline qui possède, on va dire, trois stages. Donc, combien de stages. Et en haut, la première étape, c'est l'étape build. On passe ensuite au test pour finir avec deploy. Donc, le déploiement. Voilà, un petit aperçu du fichier GitLab CI. Donc, c'est un fichier YML. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le YML, c'est un format de fichier. On va dire, qui n'existe plus en bon moment, mais qui a été, on va dire, entre guillemets, vulgarisé plus par Symfony. Donc, c'est un format de fichier qui est pas mal utilisé maintenant pour tout ce qui est configuration. Tout ce qui est fichier de configuration, plus précisément. Donc, le fichier GitLab CI, il est placé à la racine de votre projet. Donc, si le fichier est placé dans un sous-répertoire, etc. GitLab va pas trouver ce fichier-là. Donc, pour que GitLab prenne en compte ce fichier, il faut qu'il soit placé à la racine du projet. Ensuite, là, on va rentrer un petit peu plus dans le fonctionnement du service CI, si dit, de GitLab. Et plus généralement, dans tout ce qui est CI, si dit, quand on parle de CI, si dit, on a justement parlé d'un processus. Au début, on a parlé d'un processus automatisé. Et quand on parle de processus, il faut bien que ce processus soit géré par une machine ou par un process. Donc, dans le cas de GitLab, GitLab supporte justement les images de cœur pour lancer les jobs. Et justement, le fichier GitLab CI possède un paramètre image qui permet de définir une image de cœur, en fait. Une image de cœur qui va être utilisée pour toutes les étapes. Et ce qui est intéressant, c'est que là, dans ce cas, on a une image qui est utilisée globalement pour toutes les étapes et pour tous les jobs, on va dire. Mais on peut aussi aller plus loin et avoir une image pour chaque job. Par exemple, si pour la partie build, on a besoin d'une image spécifique, par exemple avec PHP, etc., on peut utiliser une image spécifique. Si pour la partie test, on veut une image, on va dire, un peu plus light, où on n'a pas besoin de certains features ou de certaines choses, on peut utiliser une autre image de cœur plus légère. Et voilà, ça c'est vraiment au cas par cas, mais c'est toujours bon d'avoir cette flexibilité-là, de pouvoir sélectionner une image appropriée par rapport aux besoins et par rapport aux jobs qu'il faudra effectuer. Ensuite, donc, j'avais parlé des jobs, donc dans cet exemple, en fait, un job, c'est par exemple le job build, donc build, c'est le job qui sera responsable justement de gérer toute la partie build de l'application, donc installer, composer, etc. Donc, les jobs sont groupés dans les stages ou dans les étapes du projet. Par exemple, l'état build peut avoir un ou plusieurs jobs, donc il n'y a pas vraiment de limite. Mais c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment au cas par cas, ça dépend de vos besoins, ça dépend de vos objectifs qui ont été définis justement au départ, comme on a vu au départ. Donc, ça dépend vraiment des objectifs et on va voir justement par la suite un exemple concret pour justement voir comment on peut mettre tout ça en pratique. Donc, ensuite, autre chose qui est importante aussi à bien comprendre, c'est que dans le fichier GitLab CI, YML, donc comme on voit à l'écran, on a aussi un paramètre stages. Donc, le paramètre stages va d'une part nous permettre de définir les différentes étapes du processus, mais va aussi déterminer l'ordre. Donc, dans ce cas, par exemple, on a l'étape build qui va être exécutée en premier, on a ensuite l'étape test et pour finir l'étape deploy. Et le pipeline va être exécuté dans cet ordre précis. Donc, c'est quelque chose d'important justement à garder en tête parce que justement, par exemple, l'étape test peut être dépendante du build. On va voir justement après comment gérer ça. Voilà. Encore une fois, donc, chaque job peut lancer des scripts. Et voilà, quand on parle de scripts, on parle aussi de, comme on avait vu au début, on peut lancer des scripts post-déploiement, pré-déploiement. Donc, on peut vraiment lancer des scripts vraiment poussés au niveau du fichier GitLab CI. Mais on peut aussi appeler des scripts, on va dire, des scripts, des scripts, par exemple, on peut directement les appeler ici. Donc, on peut soit mettre directement la commande dans le fichier. Donc, comme vous le voyez à l'écran, on a plusieurs commandes qui sont lancées directement dans le fichier GitLab CI. Mais on peut aussi éventuellement appeler un fichier, un script qui est présent dans le niveau Git. Ok. Voilà. Ça, autre point extrêmement important aussi, qui peut être déterminant aussi, il est possible de limiter l'exécution d'un job sur une branche spécifique. Donc, par exemple, comme vous le voyez à l'écran, j'ai le job test qui est lancé. Mais dans ce cas, enfin, dans ce que vous voyez à l'écran, tous les jobs qui sont définis, donc tous les stages, donc build, test et deploy, seront systématiquement exécutés sur toutes les branches. Donc, là, on n'est pas en train de limiter l'exécution sur une branche spécifique. Donc, du moment qu'on fait un push ou un mud sur le dépôt Git, tout va être exécuté. Donc, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc, typiquement, on peut imaginer, par exemple, lancer des tests unitaires, modiquement sur la branche développe. Parce que, normalement, sur la branche master, qui peut, normalement, correspondre à votre environnement de prod, vous n'êtes pas supposé pousser du code directement dessus. Donc, normalement, tout ce qui a été meurt sur la branche master doit, normalement, être testé. Donc, il n'est pas nécessaire de lancer des tests sur la branche master. Mais, encore une fois, ça, c'est des choses qui peuvent, justement, être mises en place. Ça concerne plus l'organisation, ça concerne le projet. Mais, c'est des choses qui peuvent être, on va dire, gérées par GitLab. Donc, on sait qu'il y a l'option. On peut lancer des étapes sur une branche, des jobs sur des branches spécifiques. Et, à l'inverse, ne pas lancer certains jobs sur certaines branches. Ensuite, autre fonctionnalité intéressante et très importante de GitLab, on peut définir tout ce qui est environment variables. Donc, ça peut être des variables personnalisées. Donc, on peut créer nos propres variables. Mais, ça peut aussi être des variables qui sont déjà proposées par GitLab. Donc, à savoir que ces variables sont disponibles durant l'exécution du pipeline. Donc, par exemple, dans ce que vous voyez à l'écran, là, j'ai défini trois exemples, trois variables, excusez-moi. Donc, j'ai une variable, deploy host, qui va me permettre, justement, de définir, de rentrer le host du serveur. Ça peut être l'adresse IP ou le host. J'ai le private key. Donc, voilà, on va voir à quoi ça sert exactement. Et, j'ai défini une troisième variable qui est deploy user. Donc, ces variables sont disponibles durant l'exécution du pipeline. Et on pourra manipuler, enfin, du moins, lire ces variables dans le script ou dans les commandes qu'on va lancer dans le fichier GitLab CI. Donc, ça peut être vraiment très, très pratique et déterminant pour le déploiement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme vous le voyez à l'écran, ces variables, ils peuvent, on peut les masquer, en fait, enfin, GitLab les masque. Et ça peut être, enfin, ça peut être vraiment bénéfique dans le cas où, voilà, on va rentrer des informations sensibles. Par exemple, par exemple, des informations de connexion au serveur, des usernames, des portules, etc. Et, dans ce cas, GitLab ne va pas afficher ces données, que ce soit dans les logs, que ce soit ici, dans les paramètres. Donc, on est sûr que ce sont des informations qui vont rester masquées. Et, voilà, ça peut être vraiment un plus quand on a des informations sensibles et qui sont susceptibles, justement, de causer des soucis éventuellement. Voilà, comme je l'ai précisé plus tôt, donc, GitLab propose aussi des variables, on va dire, d'environnement, par défaut. Donc, ça, c'est GitLab qui les propose et il y en a certains qui peuvent vraiment être utiles et qui peuvent nous aider, justement, à créer des process, on va dire, plus poussés. Par exemple, on a accès à une variable qui s'appelle CI underscore commit underscore message. Donc, concrètement, cette variable va contenir le commit message. Donc, comme vous savez, quand on fait un commit, on peut, enfin, on est obligé, justement, de rentrer un message de commit. Et on peut avoir accès à ce message grâce à cette variable. Donc, ça peut être vraiment pratique. Par exemple, si on a un script pré-déploiement, par exemple, on peut envoyer un Slack et dire que, voilà, tel commit est en cours de déploiement. Et on peut, justement, inscrire le commit message. Donc, voilà, ça, 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 ça permet d'aller assez loin dans, 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 dans tout ce qui est script, etc. Donc, on a aussi le timestamp du commit. Donc, ça, ça peut être intéressant. On a accès au user email de l'utilisation du GitLab. Donc, c'est de la personne qui a effectué ou le push ou le, ou le, ou le merge. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Par exemple, on peut imaginer avoir un petit script qui va envoyer, envoyer un email à la personne, etc. Donc, voilà, et bien, il y a pas mal, vraiment pas mal d'options. Voilà, il y en a, il y en a plein, plein d'autres. Et je vous invite, encore une fois, à éventuellement, jeter un petit coup d'œil au, à la documentation. Mon GitLab qui, 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 qui va justement représenter la liste complète de, de ces variables. Voilà, on a pas mal parlé. Maintenant, on va essayer de, de, de voir tout ça un petit peu, concrètement. Et sur un projet, on va dire, que j'ai, que j'ai mis en place, un petit, un petit projet Symfony. Et voir comment, comment ça, ça fonctionne concrètement. Voilà, là, je suis sur mon projet Symfony. Donc, c'est un projet Symfony 5, tout simple, par défaut. Donc, il n'y a rien d'extra. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai rajouté le fameux fichier GitLab CI. Donc, et là, j'ai défini trois étapes, comme on l'a vu ensemble. Donc, l'étape Build, l'étape Test et l'étape Deploy. Donc, à l'étape Build, j'ai décidé de lancer le Build uniquement sur la branche Develop. Donc, comme on l'a vu ensemble, donc ça a permis justement de limiter cette partie-là. Ensuite, j'ai l'étape Test que j'ai également limitée à la branche Develop. Et dans cette étape Test, je lance le script PHPUnit. Donc, là, je lance un seul test, donc juste les tests unitaires. Mais ici, on peut imaginer avoir plusieurs tests. Donc, on peut avoir plusieurs scripts qui tournent pour lancer des tests. Et ici, j'indique que cette étape dépend de l'étape Build. Pourquoi ? Parce qu'il faut que toutes les dépendances Composer soient installées pour que je puisse lancer le test. Donc, ici, je crée l'application, j'installe les dépendances Composer. Ici, je lance les tests. Ensuite, j'ai une troisième étape, l'étape Deploy, où je vais vraiment déployer mon application. Et là, je vais limiter uniquement la branche Master. Donc, je déploie uniquement sur la branche Master. Et je déploie tout ce qui est sur la branche Master vers cet environnement. Donc, là, c'est vraiment des commandes Linux. Donc, là, j'utilise une image Docker et une image Ubuntu avec PHP 7.2. Donc, ça me permet justement de lancer des commandes Linux directement depuis le fichier GitLab CI. Donc, là, ici, j'ajoute la clé SSH que j'ai définie dans les paramètres de GitLab. Donc, je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Donc, ça se fait ici, dans les User Settings et SSH Keys. Donc, ici, là, j'ai connecté justement le repo GitLab à un serveur. Et par la suite, j'ai défini. Donc, j'ai fait un petit projet tout simple. Donc, un projet sur GitLab. Et ici, on va voir les fameuses variables d'environnement. Settings, CI, CD. Voilà, j'ai les fameuses variables d'environnement ici. Je vais Expand. Je peux définir le Host, le Private Key et le Deploy User. Donc, toutes ces variables que vous voyez ici, c'est ce que j'utilise ici, dans mes commandes. Donc, j'ai accès à tout ça directement dans le fichier GitLab CI. Donc, là, je ne vais pas entrer dans les détails de tout ce qui est commandes, etc. Mais là, concrètement, j'ajoute la clé SSH au runner, donc à l'image de cœur. Et ensuite, je me connecte par SSH au serveur. Ensuite, je fais un GitPool Origin Buster. Donc, encore une fois, je suis sur la branche Buster. La branche Buster est marquée sur cet environnement. Donc, je fais un GitPool sur cet environnement, sur cette branche plutôt. Et ici, je lance comme besoin de install. Et là, on peut vraiment aller très loin. On peut lancer plusieurs scripts. On peut vraiment lancer tout ce qu'on veut en termes de scripts. Et voilà. Si on a des process spécifiques pour le déploiement, on peut les lancer ici, directement sur le serveur, vu qu'on est déjà connecté en SSH. Voilà. Et je pense que je suis un peu à court de temps. Et je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait. Je vais peut-être juste vous montrer concrètement, rapidement, comment ça se déroule. Donc, là, par exemple, je suis sur la branche Develop. Si je fais une modification, par exemple, je rajoute un petit truc, rapidement. Donc, là, je vais faire un petit commit sur la branche Develop. Je vais pousser sur la branche Develop. Voilà. C'est bon. Et là, si on va sur GitLab. Donc, là, je retourne sur GitLab. Je vais sur la branche Develop. Voilà. Là, je vois que... Je vois bien mon commit. Et je vois qu'il y a un pipeline qui tourne. Je peux aller directement sur ce pipeline. Voilà. Et on voit que le pipeline est en train de tourner et qu'il y a deux stages, comme on a vu plus tôt. Donc, il y a le premier stage, Build, qui est en cours, qui est en cours d'exécution. Et j'ai un deuxième stage qui va venir, une deuxième étape, Test, qui va venir juste après. Donc, là, on peut cliquer dessus pour voir les détails de l'étape pour avoir SEO log éventuellement. Donc, là, on voit que le GitLab Brunner a récupéré l'image de cœur que j'ai spécifié dans mon fichier GitLab CI. Et voilà. Là, il a lancé le Build. Donc, l'étape Build est complétée. Donc, Job succeeded. Là, normalement, le pipeline va passer à la prochaine étape qui est le test. Voilà. Je vais tester un coup. Voilà. Voilà, là j'avais défini un seul test, donc un test unitaire ici. Et voilà, le pipeline est complété, c'est la branche DEV, la branche DEVELOP, et si on veut aller plus loin, comme j'ai défini une étape supplémentaire de deploy, uniquement c'est la branche master. Donc si je lance une mod request de DEVELOP VAMOSTER, donc je vais me l'assigner juste pour que vous puissiez comprendre. Je valide. Et là, normalement, on a un autre pipeline qui cette fois-ci est en cours d'exécution sur la branche master. Voilà, et là, comme je l'ai défini dans mon fichier GitLab CI, on passe directement à l'étape deploy et on zappe la partie build des tests, vu que j'en ai pas besoin sur la branche master. Parce qu'on va, on s'est dit que tout ce qui est merge sur la branche master est forcément déjà testé sur la branche DEVELOP. Donc là, ça va lancer le processus pour le déploiement. Voilà le petit site Symfony que j'avais mis en place. Donc, on va attendre que le déploiement soit effectué. Voilà, donc là c'est fait. On voit ici dans les logs que le template a été mis en jour. Et ici, si je fais un refresh, voilà, je vois bien le petit hello que j'avais ajouté, que j'avais ajouté ici. Voilà, j'ai l'impression que je suis en cours de temps. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette session. Et si, je ne sais pas si j'ai toujours du temps. Si j'ai toujours du temps, je vous invite à me poser des questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci Valérie pour cette session super détaillée sur le CI-CD. Oui, et on a investi vraiment beaucoup de topics. Et je suis sûr que ça va aider beaucoup de développeurs. Est-ce qu'on a des questions? Oui, merci Valérie pour cette session très, très pratique. Effectivement, avec la complexité où nous sommes arrivés avec le cycle de développement applicatif, c'est devenu un peu essentiel que les équipes de développement prennent davantage sur les outils comme le CI-CD. Et si quelqu'un a besoin des conseils ou des conseils, des avis, où est-ce qu'il peut te contacter? Je ne sais pas, enfin, je suis dans l'informatique, mais je ne sais pas trop sur les réseaux sociaux, mais on peut me contacter par mail. Je ne sais pas si je peux laisser mon email bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, c'est Valérie, B-A-L-E-Y, point Ambroise, A-M-B-L-I-S-E, et à gmail.com. D'accord, c'est noté, on va faire partager ça sur les commentaires. Et une dernière question. Avec ton expérience de cet outil, pour quelqu'un qui veut implémenter le CI-CD au sein de son équipe de développement, quels sont les challenges qu'il va rencontrer et ce qu'il faut absolument éviter dans l'implémentation? Oui, donc là, définitivement, ce que j'ai présenté en session, c'est, on va dire, le best scenario. Mais le pire qui peut arriver, c'est surtout pour les projets qui existent déjà, surtout les gros projets. Et pour ceux qui veulent justement implémenter du CI-CD sur un projet existant, ça peut être assez challenging dans le sens où ça n'a pas été du tout pensé pour ça au départ. Et il faudra éventuellement faire pas mal de modifications, que ça soit en termes de process, éventuellement aussi par rapport au projet même, pour le rendre, entre guillemets, compatible avec du CI-CD. Mais je pense que l'effort vaut largement la peine et voilà, c'est surtout ça qu'il y aura comme challenge. Et après, bien sûr, vraiment bien planifier tout ce qui est objectif de sécurité, de qualité et ne pas se dire qu'on est sur un outil automatique et qu'on va oublier tout ce qui est code review. Donc, il faut vraiment ne pas oublier l'intervention humaine, surtout pour le code review et laisser tout ce qui peut être automatisé au marché. Mais il faudra, enfin, on aura du travail pendant un bon moment pour tout ce qui est code review. Ouais, ouais. On te remercie pour ton temps, pour la présentation et la séance tient à sa fin. Oui. En tout cas, merci à vous, merci à tous ceux qui ont assisté à la session et bonne chance pour la mise en place du CI-CD pour vos projets. On va te contacter pas bien. Ok. Ciao. Ciao. Ciao.